Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo XM Studio Prototype remerciements comme d'hab à XM Europe pour la confiance en la chaîne et des Rift Store, revendeurs officiels XM en France Aujourd'hui, on se retrouve pour le proto du Joker White Knight Series Prototype de la statue, donc comme d'habitude, il peut y avoir certaines parties qui malheureusement ont été cassées dans les transports suite aux multiples voyages entre les Youtubers pour vous faire découvrir les réalisations d'XM Studio donc également beaucoup de petits flocages de polystyrène qui peut traîner à gauche à droite donc si vous voyez des points blancs, ne vous inquiétez pas, c'est juste du poly On est parti pour la découverte Comme d'habitude, prototype inutile de montrer l'assemblage puisque les proto sont découpés souvent de différentes manières par rapport au produit final en fonction du packaging justement et des envois s'il y a des casses, XM va modifier la découpe et vous allez avoir du coup parfois certains éléments qui sur le proto étaient assemblés sur la statue que vous allez retrouver en éléments séparés à monter par vous-même donc c'est pour ça que je ne vous assemble pas la statue parce que si vous vous référez au montage du prototype pour votre montage personnel et bien vous allez avoir des incohérences et vous allez vous demander ce qu'il se passe référez-vous à l'unboxing de XM qui est le mode d'emploi pour l'assemblage de la statue ce joker white knight série très simple et on pourrait y retrouver un certain trône de la façon dont il est installé sur le dessus de la gargouille au dessus du bâtiment et bien c'est vrai que ça fait quand même joker sur trône on est sur un format un quart avec quelques switches mais pas grand chose une statue par contre hyper simple et hyper facile à caser c'est un cube complet on a sur l'arrière un bâtiment avec une dessus de cathédrale des parties également d'architecture les briques super bien faites comme d'habitude chez XM au niveau et bien des détails, des structures et des matériaux briques de différentes couleurs, petits vitrailles également cathédrales tout autour c'est un coin de bâtiment sur le côté on va retrouver également des barreaux juste ici et sur le côté juste ici on retrouve un sac rempli de pièces d'or que vient de voler le joker le joker trône sur cet énorme gargouille qui est posé sur le bâtiment la tête hyper agressive avec des dents acérées les petites ailes qui font comme si c'était justement ce que je vous ai dit tout à l'heure un petit trône et le joker qui est posé façon hyper classe juste dessus avec son petit air nonchalant dans une tenue plutôt décontractée on retrouve le pantalon classique du joker violet avec les lignes noires des jolies petites bottines avec des lacets en vrai lacet donc j'ai trouvé que ça rajoutait un petit peu plus de réalisme justement aux chaussures ça évite également qu'elles cassent dans le transport un petit pied replié et l'autre relâché sur le côté ensuite il a un petit t-shirt avec le logo de batman pour bien le narguer des petites bretelles et un petit t-shirt bleu manche courte on retrouve une texture de bras exceptionnelle avec un ton très blanchâtre avec des shading roses pour justement la couleur typique du joker les mains sont hyper bien détaillées, les ongles gris on a également toutes les petites peaux de pliure sur le bord des doigts franchement un travail exécuté à la perfection les petites veines sur le dessus de la main sont bien gérées aussi et également ici sur le côté du bras honnêtement perfection dans le paint l'autre bras on voit le petit bibi du joker qui est juste là on retrouve également plein de petites veines il tient un jeu de cartes normalement sur le dessus il y a une autre partie de cartes qui vient comme si c'était en train de sauter et cette partie là malheureusement dans le transport a disparu dans les packagings mais bon rien de grave vous forcément dans votre version finale vous aurez une statue parfaite donc premier bras alternatif il tient les cartes et il y a un autre bras alternatif que je vous fais découvrir ensuite deux visages sur ce joker premier visage un joker très très jeune ce white knight series on a un joker qu'on n'a pas l'habitude de voir il a des yeux de différentes couleurs un oeil violet et un oeil vert une bouche hyper grande avec des dents gérées toujours à la perfection par xm studio en résine translucide on a l'impression que c'est de l'émail c'est magnifique franchement il n'y a que xm qui sait faire des dents pareil teint très blanchâtre également du joker cheveux en version jeunes un petit peu coiffé décoiffé avec et bien des cheveux verts et différents verts acidulés à l'intérieur ce visage hyper machiavélique souriant comme ça hyper malsain fait vraiment flipper les parties alternatives mais justement on a un deuxième hs là on a un visage plus énervé vraiment en colère du joker qui matchera pour moi beaucoup mieux avec l'autre bras du coup toujours ces magnifiques dents les yeux un violet un vert également sourcil teint blanchâtre avec également des shading rose on a la chevelure qui est un petit peu plus stylisée que celle-ci mais toujours un joker hyper jeune si on change la tête on peut mettre celle-ci telle qu'elle du coup hop l'orientation va être différente vous venez de voir donc si je remets cette tête là il regarde de face comme ceci si je mets l'autre tête il va regarder du coup de côté et la statue va s'orienter cette fois ci de la sorte à ce moment là on peut soit laisser le bras avec les cartes ou vous pouvez le remplacer et à ce moment là mettre le bras toujours traité de la même manière exceptionnelle avec les petites veines et autres et là il y a son énorme gun typique du joker hop qu'on met de la sorte et là je vous avoue que ça donne un look un petit peu différent à la statue juste par l'orientation de la tête on trouve deux statues différentes donc bras plus posés en vous regardant de côté avec cet air plus en colère ou alors complètement de face avec cet air machiavélique de la sorte et puis de la même manière on peut si on le désire avec le gun mettre cette tête là et la statue s'orientera cette fois ci comme cela mais de vous à moi comme ça je trouve que ça match pas super bien en plus il regarde un petit peu vers le haut ce gun match parfaitement avec cette tête voilà comme ça c'est une grosse grosse folie comme d'habitude la statue si vous kiffez dessus tout au long de la vidéo vous la trouvez dans la description de la vidéo je vous mets les liens partenaires et bien pour pouvoir vous la procurer passer par les liens ça ne vous coûte rien pas un centime de plus par contre vous donnez de la crédibilité à la chaîne et si XM et Derivstore forcément voient que et bien ma communauté achète les produits par mon intermédiaire et par mes liens ça leur donnera l'envie de nous envoyer encore plus de produits pour vous les faire découvrir et ça vous permettra vous soit de vous réconforter dans votre achat et voir une magnifique réalisation en vidéo en très bonne qualité soit vous donner l'envie d'acheter quelque chose que vous aviez peut-être pas prévu parce que vous ne l'aviez soit pas vu passer ou alors les photos promotionnelles ne vous avez pas donné envie voilà les amis vous trouvez tout ça dans la description de la vidéo vidéo assez simple assez courte parce que statue également hyper simple et puis les prototypes il n'y a pas l'étape de montage et autres forcément la vidéo est beaucoup plus facile et plus digeste à regarder je vais vous dire que si j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas dites le moi dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo également lâchez moi le gros like c'est une belle petite récompense et ça vous coûte rien abonnez vous si ce n'est pas encore fait ça fait plaisir ça récompense mon travail et si vous voulez voir toutes ces vidéos au moment où je les poste activez la petite cloche et surtout toutes les notifications si vous voulez par contre voir toutes ces vidéos en avant-première et aider mon travail en même temps vous avez le bouton rejoindre juste là en dessous sur les ordinateurs attention sur les smartphones il n'apparaît parfois pas donc sur l'ordi vous avez le bouton rejoindre vous prenez le petit abonnement vous voyez ces vidéos en avant-première vous avez des chances supplémentaires lorsque je fais des concours de remporter et bien les petits cadeaux et puis forcément comme je viens de vous le dire vous aider mon travail merci à tous ceux qui jouent jeu ça fait plaisir en attendant je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je vous dis qu'on se retrouve tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo et encore un énorme merci à XM Europe et à Derivstore allez à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo salut à tous merci à tous